Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, je sais que vous adorez ça Je suis, je crois, dans la même tenue que la dernière vidéo, c'est pas grave Aujourd'hui on est lundi et il est déjà presque 16h J'avais envie de vlogger, d'être avec vous, de vous parler Et aussi j'avais envie de faire un truc dans cette vidéo, faire des crêpes Parce qu'en fait, cette semaine c'est la chandeleur On a fait une vidéo sur les galettes parce que c'était le thème du moment J'aime bien m'adapter un peu à ce qui se passe en ce moment, voilà J'ai bien travaillé ce matin, là il faut que je fasse la miniature de la vidéo de mercredi Qui est déjà sortie, si jamais ça vous intéresse, sur l'acné Donc je vais faire ça maintenant et ensuite je vais m'attaquer à la vaisselle Parce que faire des crêpes en ayant une tonne de vaisselle, on sait qu'après ça va être encore pire Ça va être une catastrophe, donc il faut absolument que je fasse ça avant Et puis après on va aller acheter tout ce qu'il nous faut pour faire des crêpes bien sûr J'ai hâte, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de crêpes Et j'adore ça et j'ai jamais réussi à les faire aussi, je pense que ça va être un défi Vous connaissez les talents en cuisine, je ne vous les présente plus, j'ai hâte Ça y est, j'ai terminé ma miniature J'étais en train de penser un truc, il fallait trop que je vous montre cette chose En gros je vous explique, j'ai vu Alexy Rennes, c'est une fille que je suis sur Instagram Je fais son programme de sport Elle a mis une story où elle expliquait que depuis qu'elle boit beaucoup d'eau Elle a une peau incroyable, c'est pas nouveau, j'ai envie de dire On sait tous ce que fait l'eau pour le corps Mais elle expliquait qu'en fait son astuce pour boire de l'eau Parce que sinon elle n'y arrivait pas, c'est d'acheter un gros truc comme ça Que tu remplis tous les jours Elle, elle boit carrément un peu trop d'eau C'est mauvais pour les reins, elle prend un gros truc comme ça Qu'elle remplit tous les jours et qu'elle boit Et en fait elle explique que l'astuce, genre le secret pour vraiment boire de l'eau C'est la paille Et en fait la paille fait que tu te rends pas compte que tu bois de l'eau Et t'en bois énormément à la fois Je sais pas si c'est très clair, j'ai pas pu résister J'en ai commandé un, je vous mets le lien en bas d'info si jamais ça vous intéresse Je suis en train de tester, c'est le premier jour aujourd'hui Je vous dirai sur Insta si ça fonctionne Je sais pas si ça me motive en tout cas, pour l'instant ça fonctionne trop bien Tout ça pour dire que vu que c'est ma première journée en tant que meuf Alexy Il faut absolument que je fasse des crêpes Je vais en vitesse aller faire des courses Il faut que j'achète absolument une poêle à crêpes Je veux une poêle à crêpes dans ma vie, voilà Je veux plus cuisiner, je veux faire plus de crêpes Donc on va essayer de trouver ça Je vous retrouve quand j'ai fait les courses J'ai pas compris Il fait déjà nuit, j'ai fini de faire les courses J'ai installé mon bureau que j'ai cassé Je vous ai pas dit la dernière fois quand j'avais mis ce setup J'ai cassé mon bureau, donc il y a 3 pieds sur 4 Super, merci NV Galerie pour ce bureau de... C'est l'heure, là, là, ça y est, on s'y met Avant de commencer, j'ai besoin d'un remontant Ça fait si longtemps que j'ai pas mangé du thé là Je suis prête Recette crêpes La meilleure recette rapide, ça me parle 250 gammes de farine, 4 oeufs, 1,5 litre de lait, sel, 2 cuillères à soupe de sucre, beurre fondu Let's go ! On va préparer tous les ingrédients déjà On commence par mettre de la farine dans un saladier C'est pas la préparation qui me fait peur, c'est plutôt la cuisson des crêpes C'est un coup de main à prendre Ma mère, elle a toujours essayé de m'apprendre, mais ça a jamais fonctionné Ajouter le sel, bien évidemment, c'est le seul truc que j'ai pas pris J'ai plus de sel dans mon truc Donc, en règle générale, si je fais ça Y'a genre les petits morceaux, là 2 cuillères à soupe de sucre Et 2 Oulala, j'ai dit 2, mais j'en ai mis partout J'ai 2 fouets, un mini solide et un grand pas solide On essaye le grand C'est tellement satisfaisant de faire ça, mais je me dis Je vais vous énumérer les points négatifs qui font que je ne cuisine pas Premièrement, j'ai pas d'inspiration Deuxièmement, je déteste faire des courses Troisièmement, je déteste faire la vaisselle Et les points positifs, c'est juste que c'est satisfaisant Et que j'adore manger Mais les autres points négatifs passent au-dessus Ça y est, c'est une pâte épaisse J'ai aucune force dans les bras Ça m'énerve Mais c'est hyper liquide C'est de l'eau, je crois pas que ce soit censé être comme ça Ohlala, me dites pas que j'en ai trop mis Ça c'est trop liquide Je sais pas Ensuite, je dois mettre du beurre fondu refroidi Ça c'est un mystère pour moi, mais allons-y 50 grammes Je vais regarder sur notre recette comme ça, peut-être qu'on m'expliquera Bah, dans les autres recettes, ils disent 300 grammes de farine Pourquoi moi j'en ai 250 ? Voilà, un liquide légèrement épais Putain, j'ai pas pris la bonne recette Bon, je vais rajouter la farine, tant pis Non Non, pas sur ma chaise Non Je crois que j'ai géré C'est encore un peu liquide, mais je pense que ça passe Je suis en train de ruiner mon bureau Il y a un max de grumeaux par contre Je pense qu'on peut mettre un tout petit peu de farine encore Et remuer, parce qu'il y a beaucoup trop de grumeaux Je pense que c'est bon, hein En revanche, moi je laisse pas poser, hein Je me dis direct Là, là, je mange mes crêpes Faut que je range mon bureau J'ai acheté cette poêle L'exprès, ma première poêle à crêpes On est équipé de la pâte Une poêle propre La cuisine, elle est pas propre, mais jugez pas, d'accord ? Je nettoie après avoir fait la cuisine, pas avant Phrase de grosse dégueulasse Une spatule, là, pour... Et j'ai trouvé ça Donc c'est une louche Et comme par hasard, je pense que c'est une louche qui est bien pour les crêpes Donc, voilà Let's go, je stresse Tout ça pour qu'elle soit encore trop liquide Ça ressemble pas du tout à une crêpe, ça C'est du beurre à la crêpe Oh ! Ça ressemble à une crêpe, à peu près Je pensais pas du tout Bon, c'est bon, on dit toujours que la première, elle est ratée Donc on va dire que... Bah, j'ai réussi vu qu'elle est ratée Let's go Là, là, c'est maintenant que tout commence Waouh ! Le stress ! Aaaaaah ! C'est pas comme ça qu'on fait Tu sais que quand tu dois mettre de la pâte dans les petits trous, là C'est pas ton truc Venez, on essaie de la retourner comme dans les films Je la décolle et je la retourne Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà, mes crêpes J'ai mis 10 ans à les faire J'ai juste envie d'en manger Depuis tout à l'heure, je me retiens, je vous jure, c'est dur Franchement, elles sont belles Je les ai pas trop fait de cure Parce que je pense que, bah, comme il y en a beaucoup Je vais aussi en manger, genre, ce soir Salées, quoi Comme ça, elles vont pas cramer Quand je les mettrai à la poêle Avec d'autres ingrédients Mais là, tout ce que je veux C'est me faire une crêpe au Nutella J'en rêvais Dites-moi si vous avez fait des crêpes cette semaine Ou si vous avez pas eu le temps Si vous aimez pas ça Si vous ne faites pas ça Waouh ! J'ai mis tellement de Nutella C'est plus cool Évidemment, je plie ma crêpe Ceux qui roulent leur crêpe Vous êtes chelous On va d'abord goûter La crêpe au Nutella, c'est tellement bon Je prends franchement des questions au hasard As-tu toujours voulu devenir influenceuse ? Alors, pas du tout Mais mon dieu Ça s'est fait comme ça J'avais ma chaîne depuis longtemps Avant, je faisais des make-up Comme j'étais maquilleuse Et après le premier confinement Donc moi, j'ai pas repris pendant le confinement Comme beaucoup, du coup Mais après, j'ai eu des clics Et je me suis dit en septembre Bon, je vais essayer Et ça a fonctionné Donc j'ai arrêté le make-up Au bout d'un certain temps Pas tout de suite Au bout de plusieurs mois Ma plus grande phobie Alors là, je pense direct à un truc C'est ma phobie des trucs médicaux En fait, j'ai une phobie Depuis que je suis très 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 jeune Depuis que j'ai des souvenirs Ça a commencé par les phobies des prises de sang Mais en fait, c'est pas juste une phobie C'est-à-dire que le mot phobie On l'entend beaucoup pour tout et pour rien Genre, même moi, j'utilise J'ai la phobie de si j'ai la phobie de ça Juste pour dire que j'aime pas Mais pour le coup, je pense que la seule phobie Que j'ai réellement en moi C'est la phobie des aiguilles C'est pas juste une phobie J'aime pas ça Je tombe dans les pommes Genre, c'est vraiment crise d'angoisse Je peux pas Genre, j'ai fait deux prises de sang dans ma vie Dont une dans la main J'ai déjà tout essayé Du gaz, des médicaments Des... tout Y'a rien qui fonctionne C'est dans ma tête La prise de sang elle-même, c'est atroce Plus le après Genre, je peux plus bouger mon bras Pendant bien trop longtemps Pendant une semaine, deux semaines C'est une catastrophe C'est juste une phobie Ça s'explique pas C'est pas de la peur de la douleur quoi Parce qu'il y a pas de douleur C'est la phobie Qu'on me touche les veines Tout ça Prendre l'attention J'ai peur qu'on me serre le bras Et tout C'est vraiment des sensations C'est inexplicable Je suis d'accord que Quand vous entendez ça Vous dites J'en suis consciente Je sais pas Je sais pas d'où ça vient Mais que je le veuille Que non, mon corps ne veut pas Bref Et je crois que j'en ai jamais parlé Sur Youtube Enfin je sais plus Et ça c'est ma plus grosse phobie Et c'était pendant très longtemps Un handicap énorme Parce que je pouvais carrément Il y avait des cours Par exemple en SVT Au collège et tout Je pouvais pas y assister Genre j'y allais pas Parce que Je tombais dans les pommes en fait Rien que parce que Je voyais une image Où je parlais Où qu'on parlait de quelque chose Mais à peine Genre parlait de veine Je tombais dans les pommes Pratique Est-ce que tu comptes retourner à New York Ou même y vivre Vous me connaissez trop bien Je vous dis avec des Oui sans hésiter Je veux retourner à New York cette année Je veux vous faire des vidéos à New York Ce sera vraiment mon investissement De l'année Je veux aller à New York Et dans deux endroits Etc Pour les vlogs masse Enfin bref Je vous prépare déjà des trucs Que j'ai trop hâte Et y emménager Franchement Oui J'adorerais C'est très difficile d'avoir un visa Financièrement C'est un très gros budget C'est un énorme changement de vie Est-ce que je vais le faire tout de suite ? Non Mais est-ce que j'aimerais vraiment le faire Dans les années à venir ? Oui Clairement Je suis complètement matrixée par New York C'était incroyable J'ai pas les mots Alors ça c'est une question Qu'on me pose assez souvent Parce que vous savez Que je suis très indépendante Depuis longtemps J'ai envie de dire C'est pas forcément fait pour tout le monde Je le vis bien Après je vous dis pas Que tout est toujours trop bien Il y a des moments Je me sens hyper seule Il y a des moments Où je déprime Enfin je suis une personne normale quoi Mais globalement Je pense que je suis faite pour ça Parce que j'ai toujours voulu habiter seule Mais c'est un choix aussi D'habiter seule Je suis quand même hyper contente D'habiter seule Genre ça passe bien au-dessus De tous ces moments de déprime Et travailler seule C'est exactement la même chose C'est un choix Quel est ton plus gros complexe ? Alors mon plus gros complexe Je vais vous le dire Et c'est un truc que je ne dis pas Parce que c'est vraiment Mon plus gros complexe Au point que je ne peux pas le dire Mais je porte mes Et je vous le dis aujourd'hui Mais vraiment je ne le dis pas Je pense que c'est la seule personne Qui est au courant C'est Jérémy Vraiment je ne l'ai jamais dit A personne d'autre C'est pas un truc physique Je suis complexée Du fait de ne pas être ultra cultivée Dans le sens où Tout ce que je connais C'est ce que j'ai appris Au fur et à mesure De ma vie De mes expériences Des connaissances des autres Etc Mais la partie un peu scolaire Par exemple sur l'histoire Etc Bah moi j'étais une très mauvaise élève Enfin c'est même pas une question D'être une mauvaise élève Parce que j'avais des compétences Mais je n'étais pas vraiment présente en cours C'est une longue histoire Et donc du coup il y a pas mal de choses Que j'ai loupées Et que je regrette vraiment Ça me dégoûte Je vous parle avec ça dans les mains Mais voilà Et c'est vraiment mon plus gros complexe Parce qu'il y a plein de moments Où j'ai une angoisse De me dire Je vais me retrouver dans une situation Où je vais pas savoir répondre à une question Où je vais avoir l'air bête Et voilà C'est ma plus grande faiblesse Et j'y travaille Si vous êtes encore en cours Écoutez en cours Parce que vraiment je regrette Voilà C'était tout Je me sens nue tout à coup Je mange une dernière crêpe Et j'arrête C'est déjà trop là Je suis sortie de la douche Figurez-vous qu'en fait J'ai mangé tellement tard Mes crêpes au Nutella Bah que j'ai plus faim Il est hyper tard là Il est 23h J'aurais mangé que des crêpes au Nutella Ça craint un peu Mais franchement j'ai plus faim Je vais pas me forcer à manger Juste parce que Enfin il faut que je mange un truc salé Ça n'a aucun sens Je vais me faire Ma skin quarantine Avant de vous quitter Je suis contente Parce que ça va mieux La dernière fois que j'ai fait un vlog C'était pas très joyeux Enfin je vous avais dit Que ça allait pas trop Que j'étais déprimée Que voilà J'avais du mal un peu A gérer tout ça Et franchement ça va mieux Depuis Je vous fais un petit update D'ailleurs j'ai un nouveau concept de vidéo Un peu à ce sujet là Vous en saurez un peu plus A la fin du mois Activez le tip pour pas louper J'en profite pour vous dire ça Mais j'avoue que je me sens mieux Donc je suis contente Je fais du sport Je me lève tôt Je me couche tôt normalement Sauf ce soir J'arrive à finir mes to do list Tous les jours Oh j'ai pas mis la bonne crème pour les yeux Je bois de l'eau d'ailleurs C'est trop bien cette bouteille Je suis totalement fan Même si c'est hyper moche Et hyper pas sexy C'est hyper efficace T'as pas du tout l'impression de boire Je fais des étirements Du coup j'ai l'impression d'être plus souple Je me sens mieux Enfin je sais pas Ça me fait trop du bien Vous me demandez tout le temps Ce que je fais comme sport Combien de fois par semaine Etc Mon sport c'était Bah que quand je voulais Quand j'étais motivée Etc Alors ce qui est bien Parce qu'il faut suivre un petit peu Bah son corps Écouter son corps Etc Mais il y a plein de fois Où en fait J'écoutais pas encore J'avais la flemme Donc là en fait Je me force Je pensais pas du tout Vous dire ça Je pensais pas y arriver Mais en fait Ça me fait trop du bien Je fais 4 séances par semaine C'est énorme J'en ai jamais fait autant de ma vie Je fais une séance le lundi Une séance le mardi Le mercredi Je fais une séance d'étirement Et le jeudi et vendredi Une séance de sport Le samedi si j'ai envie Je peux faire des étirements Et le dimanche je fais rien Et je peux vous dire Que je me suis jamais aussi sentie bien Au niveau de mon énergie Et en fait Ce qui me fait trop du bien C'est que je fais beaucoup d'étirements Et donc je me sens plus souple Je me sens trop bien dans la peau Je me tiens plus droite J'ai de l'énergie Enfin Je me sens hyper bien Donc j'espère que ça va durer Et du coup Moi je fais le programme d'Alexis Rennes C'est une instagrammeuse Mais c'est une ancienne danseuse En fait Elle fait un abonnement mensuel Alors c'est assez cher Moi comme je vais pas à la salle C'est mon abonnement à la salle Si vous voulez C'est 30 euros par mois je crois Mais en fait C'est pas juste des vidéos Enfin Y'a déjà plein de vidéos Plein de programmes différents Et aussi Y'a des lives Y'a des zooms Avec toutes les filles Qui suivent le programme Où on peut discuter et tout Enfin J'adore 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 Faire du sport Genre c'est la première fois de ma vie Que je ressens cette sensation Pour le sport Genre là le matin Quand je me réveille J'ai envie qu'une seule chose C'est de faire mon sport Et je vous jure Ça m'est jamais arrivé Enfin du moins À ce point Et c'est bon Je suis prête à aller faire dodo Ah non j'ai pas eu mon résultat Tadam Prête à dormir Je vais aérer 5 minutes Ma chambre Avant de dormir Très important Et je vais aller Faire mon petit journal là Et aller dormir Parce qu'il est hyper tard Écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu On s'est fait des petites crêpes On a discuté Et c'est mes vidéos préférées Pas les vidéos de nourriture Mais les vidéos où je vlog Et qu'on passe la journée ensemble Vraiment j'aime trop ça Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une le mercredi Une le dimanche Et n'hésitez pas également À vous abonner à mon compte Instagram On a dû passer les 100 000 abonnés Je suis trop contente Je vous prépare un petit truc Un petit cadeau Une petite surprise Je vous en dis pas plus Ça arrive très prochainement Le lien est en bas à info Comme d'habitude Et voilà On se retrouve mercredi Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz